Musique Musique Bonjour et bienvenue à Lumière du monde, votre émission diocésaine. Geneviève, même si on se trouve en plein mois de février qu'il fait froid, on va se rendre à Saint-Zacharie en pleine période estivale pour un témoignage qui va nous réchauffer le cœur. Exactement, vous allez voir, ça fait du bien. Ce témoignage, les images de paysages, d'animaux, ça fait du bien. Surtout, le témoignage de ces gens ancrés dans le Seigneur qui vivent une belle vie à la ferme, où le Seigneur a une très grande place, le cœur de leur vie, ça fait du bien. Donc, Rosemarie de Corby et son mari Martin vont même nous parler de leur cabane à sucre. Donc, ce n'est pas si loin du mois dans lequel on est présentement. Exactement, le printemps s'en vient. Puis toi, tu nous réchauffes un peu l'intelligence cette semaine en nous parlant d'un texte de Louis-Marie Parent. Peux-tu nous en dire un peu plus? Louis-Marie Parent, c'est un homme d'une grande qualité, un prêtre qui a fondé des communautés, des groupes de prière, des mouvements, mais qui a aussi beaucoup écrit, nous a légué un héritage exceptionnel. Je me suis inspirée d'un texte qui a changé ma vie, les mots des mots. M-A-U-X. Exactement. Le mal que peut produire les mots qu'on choisit quand on s'exprime. Donc, je vous donne un peu comment je m'y prends, moi, pour parler positivement de tout, tout le temps. Donc, avis à ceux qui s'intéressent parce que c'est un mode de vie qui fait du bien, qui est positif. Et parlant de mode de vie qui fait du bien, on se trouve ici sur la rue Paradis à Sainte-Foy, là où notre nouveau chroniqueur Jean-Philippe Demers nous parle de là où il a vécu sa conversion. Un nouveau chroniqueur d'ailleurs qui est assez dynamique. Ah oui! Un jeune, on pourrait même dire rock. C'est très rythmé, c'est plein de fougue, de feu pour le Seigneur. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai très hâte de voir cette chronique. Très belle émission à vous. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe et aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous partager comment je suis devenu chrétien. J'ai 25 ans et je suis né à Saint-Apollinaire, dans la région de Lobignard. On pourrait dire que j'ai eu une enfance très, très facile. J'ai été dans une famille qui était non chrétienne, mais ma mère m'a donné tous les sacraments, en fait, le baptême, la communion, la confirmation, dans l'objectif qu'un jour je me marie. Mais pour nous, dans notre famille, les sujets de Dieu, tout ça, c'était vraiment laissé de côté. On n'en parlait pas beaucoup. Pourquoi j'ai eu une enfance facile, en fait, c'est que je n'ai pas manqué d'amour. Mon père et ma mère ont toujours été là pour m'encadrer dans les sports, à l'école. Et j'ai remarqué aussi qu'à l'école, j'étais doué aussi. J'avais un talent à l'école, dans les sports. Donc, c'était assez facile pour moi de vivre aussi. Financièrement, mes parents, ça allait bien. On était aisés. On avait tout ce qu'il fallait pour être bien, en fait. Alors, à l'âge de 15 ans, c'est là que j'ai senti tout plein de questions philosophiques en moi. J'étais habité par des grandes questions du type qui je suis, qu'est-ce que je fais ici, d'où je viens et où je m'en vais. Et la question de la mort, en particulier, était pour moi quelque chose qui résonnait plus que les autres. Je me disais, si on meurt, puis il n'y a rien après, à quoi ça sert de vivre ici, à quoi ça sert d'exister, à quoi ça sert d'avoir un travail, d'étudier, d'avoir une vie de famille? C'est quoi le but de tout ça, si on meurt, puis il n'y a rien après? Pour répondre à cette question-là, je me suis dit, je vais me tourner vers la philosophie. Et je me suis mis à lire, en fait, du Camus, du Sartre, du Émile Cioran, du Michel Onfray, du Nietzsche. Et plus que je lisais de la philosophie absurde, plus que je réalisais que c'était très dépressif, parce que, d'une certaine façon, d'être inutile ici, c'est un peu plate, là. De savoir qu'on est considéré comme juste un tas de matière dans l'univers qui ne sert absolument à rien, je me disais, c'est pas vraiment réconfortant. Mais de l'autre côté, j'éprouvais un soulagement aussi, de me dire, bien, à quelque part, même ma recherche philosophique est inutile, fait qu'à quoi bon trop, trop s'en faire? À quoi bon à angoisser sur ces questions-là? Si ça sert à rien d'exister, il n'y a pas de but à ça, bien, même le fait d'y penser, ça sert à rien. On pourrait dire que l'absurde, c'était comme ma religion, en fait. Ça me permettait de m'évader, mais de l'autre côté, je sentais que ça me détachait de mes racines profondes humaines. Alors, un des événements importants dans ma conversion, ça a été la rencontre avec un de mes amis en musique. Il avait la foi. Il a commencé à me parler, en fait, de Jésus, de me parler de la Bible, de me parler de sa relation avec Dieu aussi. Et tout cela, ça m'a un peu remis en question parce que cette personne-là était vraiment le contraire de tous les préjugés que j'avais sur l'Église, en fait. Pour moi, l'Église, c'était quoi? C'était mort, premièrement. C'était pour les personnes déjà âgées. C'était pour les gens qui n'étaient pas trop philosophiques. C'était pour les gens qui voulaient avoir des réponses faciles, qui ne voulaient pas trop se poser de questions, qui voulaient adhérer à des doctrines pour se faire du bien. Et pour moi aussi, l'Église, c'était pour des gens aussi qui avaient besoin d'une béquille aussi, qui étaient très blessés et qui voulaient tout de suite trouver un soulagement dans ça. Donc, pour moi, de rencontrer quelqu'un comme lui qui jouait de la musique, qui jouait du rock, qui avait aussi un esprit très philosophique, très intellectuel, ça venait de défaire tout le préjugé que j'avais sur la vie chrétienne. Il m'a dit, « JP, si tu es vraiment philosophique, bien, va faire une retraite à Marie-Jeunesse. C'était une communauté qu'il connaissait à Sherbrooke. » Puis il m'a dit, « On va faire une retraite-là de quatre jours. Va-t'en là. Si tu es vraiment philosophique, tu as vraiment le goût de chercher la vérité, vas-y. » Puis au pire, s'il ne se passe rien après, bien, il ne se passera rien. Mais au moins, vas-y, puis tu verras ce qui se passe après. Fait que j'ai dit, « Bon, je vais y aller dans le fond. Je n'ai rien à perdre. » Fait que j'ai pris mon char puis je suis parti faire une retraite de quatre jours à Marie-Jeunesse. Et c'est ce qu'on appelle la montée pascale. Fait que c'est la montée vers Pâques, en fait. C'est quatre jours de retraite. Et là, j'arrive dans une communauté, toi, puis il y a à peu près 70-80 personnes consacrées à Dieu de mon âge qui me parlent de leur foi. Et ce qui m'a vraiment impressionné, en fait, c'est de voir que ces gens-là étaient vraiment heureux, mais que leur foi n'était pas juste quelque chose au niveau émotionnel, mais quelque chose aussi de très rationnel aussi, de quelque chose qui était très réfléchi, très philosophique. Et ça m'a remis encore une fois en question par rapport à tout ce que je pensais de l'Église, en fait. Alors, à force de parler avec les frères et sœurs de la communauté, je réalisais que mes préjugés n'étaient pas vraiment vrais envers la foi. Et puis, plus que je parlais avec les frères et sœurs, je réalisais que Dieu, ce n'était pas juste un concept intellectuel, un concept abstrait, mais que c'était une personne qui vivait au milieu de nous, une personne qui cherchait à rentrer en relation avec notre humanité. Ça fait qu'arrive finalement la fin de la retraite de quatre jours, c'est la Vigile pascale, et là, je décide de faire une prière dans mon cœur, que j'appellerais la prière du sceptique, une genre de prière, bon, bien, si Dieu t'existe, bien, manifeste-toi. Montre-moi que t'es là pour que je puisse te comprendre, même si je le sais que t'existes pas, tu sais, je pense pas que t'existes, mais si t'existes, montre-le-moi. Fait que j'étais un petit peu plus ouvert à la fin de la retraite, mais j'avais rien vécu vraiment de très, très intense pour dire, OK, là, je suis un chrétien, Dieu est parmi nous, Dieu est avec nous. Alors, après ma prière, après la retraite, j'ai pas vraiment vécu quelque chose d'assez intense pour dire que j'étais rendu chrétien. OK, à cette époque-là, j'étais encore athée, on pourrait dire. Et en revenant de la retraite, j'ai eu le désir dans mon cœur de retourner à l'Église, de venir voir des gens qui croient, de mieux comprendre aussi le message chrétien, parce que je me disais, ça fait quand même 2000 ans, il y a quand même 2000 ans d'histoire dans l'héritage chrétien, ça serait le fun quand même de comprendre un peu plus c'est quoi. Et là, je suis venu à plusieurs messes, parler à des gens, tout ça, mais il se passait pas quelque chose d'assez intense pour que je dise, OK, Dieu nous aime, Dieu est avec nous. Alors, le 25 octobre 2015, après avoir discuté avec mon ami là-bas dans l'appartement, je me mets à marcher sur le trottoir et c'est exactement ici que j'ai vécu ma conversion. J'ai senti une présence en moi d'amour qui est venu m'habiter, une présence qui n'était pas moi, qui était un autre en moi, mais qui m'aimait infiniment. Et c'est là que je me suis mis à genoux. Je sais pas s'il y avait du monde, mais je me suis mis à genoux. Je me suis mis à pleurer, j'étais tellement bien et j'ai vraiment senti que j'étais en train de vivre d'un moment d'éternité que le Seigneur me disait, regarde comment je peux te rendre heureux. Regarde comment ma paix là, elle vaut plus que toutes les paix de ce monde. Que ma paix là, elle est pour l'éternité. Et ce que j'ai senti ici, c'est que le Seigneur m'a montré qu'avec lui, la paix, la joie est là pour l'éternité. Il est là pour l'éternité avec moi et qu'il m'aime pour tout ce que je suis. Saint-Paul nous dit, le Christ m'a aimé et il s'est livré pour moi. Et ce soir-là, j'ai vraiment senti que Dieu s'est livré pour moi dans cet amour-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Rosemary. Je viens de Saskatchewan. Ça fait 23, 24 ans maintenant. J'ai menagé à Québec quand j'ai rencontré Martin. Moi, j'ai toujours resté ici. C'était à 16h. Je suis né ici, sur la ferme de mes parents. Dans la maison, même. Vu que j'aimais beaucoup la terre, la ferme, ça fait que j'ai décidé de grandir ici et continuer la ferme de mon père. La brebis, je viens de la voir, ça ne fait pas longtemps. Donc, elle ne me connaît pas encore. Peut-être que quand on va aller petit, je vais être capable d'apprivoiser plus, comme c'est là, bien, parce que c'est qu'on va aller memer. Je suis et Martin, la manière dont on s'est rencontrés, c'est très particulier, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas l'Internet. C'est ma tante Saskatchewan qui m'a fait connaître Martin. Parce que Martin, il va me placer une annonce dans les années de Sainte-Anne. Il cherchait une épouse, une bonne épouse catholique. Il s'annonce comme ça, qu'il aime la nature, qu'il est sur une ferme, tout exactement ce que moi, je cherchais comme un époux. J'aime bien ça, faire du jardin. Ici, j'ai planté des choux. Puis à l'autre bout, c'est des fèves, des fèves spéciales. Parce que quand on les laisse mûrer, quand on les a... Quand ils sont secs, ils font comme une image, ça ressemble à le sassoir. Mais il y a toute une histoire attachée à ça, là. Je ne peux pas dire... C'est pas par cœur. Puis c'est des pommes de terre. Puis un petit peu d'ail au bord, là-bas. J'aime bien ça, faire le jardin. Ça me permet de me relaxer. C'est la nature. Connaître un agriculteur au Québec, je trouvais ça va être intéressant, ça, parce que j'adore la ferme. Je voulais toujours habiter sur la ferme. J'ai grandi sur la ferme, d'ailleurs. Il voulait une vie très simple, ce que moi, je cherchais aussi dans la vie, avec une bonne foi, qu'il priait. Là, il m'a invité à venir des temps des sucres. Ça, c'était le coup de cœur qui m'a vraiment attirée à Québec. Tout de suite, quand elle l'a vue, bien, ça a fait comme un déclic, on dirait. Elle savait que ça pouvait me faire une bonne épouse. Et vu qu'elle avait la foi aussi, on avait un peu les mêmes valeurs. Le fait qu'elle était venue me voir, bien, ça a fini par confirmer la démarche. Puis, du coup, il est retourné chez nous, puis quelques semaines plus tard, on continuait à correspondre. Puis, il a proposé un mariage à Pâques. Quelques mois plus tard, il est venu me chercher à Saskatchewan. Puis, on voulait retourner à Québec, on s'est mariés ici, à Québec. parce que j'étais un amant de la nature et des animaux. On n'est pas poigné dans une chambre. Il est dans dix ans par an. On est dans la pleine nature. Puis, ça me semble qu'on est plus proche. On est plus proche des yeux, mais ça me semble. Il y avait des très bons parents. Ils m'ont élevé dans la foie. Puis, on s'entraînait beaucoup, vu qu'on était une grosse famille. On faisait toutes nos petites pâtes sur la ferme, puis ça fonctionnait bien. Moi, ça m'apportait beaucoup. S'il n'aurait pas la foie, bien, il y avait des fois, ça serait plus dur de continuer. Dans les épreuves aussi, là. Elle a perdu son père à quinze ans. Ça a été une étape dans ma vie qui était... pas pour dire douloureuse, mais ça a fait un vide, à un moment donné, quand mon père est reparti. Avec la foie, puis une bonne mère, on a passé au travers. J'avais fait le sirop avec les chevaux, moi, à partir de quinze ans jusqu'à soixante-et-un. jusqu'à l'année passée. Ici, t'as des réservoirs qu'on prenait. On mettait ça sur une sillée, comme ça, couché. Puis on versait nos érabes dans ça, ici, dans le trou. On amenait... On passait à chaque érabe, on vidait ça là-dedans. Puis, en revient à la caberne, on le faisait pomper dans le réservoir. Puis ça... On passait comme ça à chaque érabe à tous les jours. À tous les deux jours, à peu près. On finissait par faire le tour de toutes les érabes dans deux jours. qui a pas dit que c'était « c'est-tu sa vesse prière » ? Ah non. Tu ferais un goût avant ? Comme d'habitude, juste la viande puis les carottes. La bonne viande, de nouveau. C'est presque bio, on ne s'est pas certifié, mais on peut dire que c'est bio. Les difficultés dans la vie, les croix dans la vie, tous les défis qu'on vit dans la vie, je le mets tout le temps dans l'idée, j'essaie de travailler fort sur ça, sur l'idée que tout est grâce. Parce qu'on a vraiment eu l'expérience dernièrement, quand j'ai fait, j'ai tombé malade. On a fait beaucoup de travail cet hiver, puis peut-être que je ne me reposais pas assez. C'est con, changer la cabane à sucre en tube. C'est ça, j'avais beaucoup de changement à la cabane à sucre, parce qu'on a décidé de mettre toutes les choses modernes dans la cabane, avec la tubulure et tout. Moi, je ne comprenais pas trop les machines, comment ça marchait, puis là, ça m'a stressé. J'ai fini par perdre le contrôle. Je n'étais plus capable, j'ai devenu épuisé. Plusieurs ont prié sur moi, mais il fallait que c'est moi qui dise le oui pour renforcer ma foi, pour réussir à continuer à guérir et à cheminer avec le Seigneur. On pouvait presque toucher le fait que Jésus était impliqué là-dedans, qu'il nous aidait à passer de travers ça. Les guérisons qu'on a eues, on l'a vu, nos enfants avec Martin, la guérison de foi. Les blessures intérieures du passé puis le moment présent. Dans cette maladie-là, ça a resserré les liens de la famille. On a vu que les enfants étaient comme plus proches. Personne ne voulait que je sois malade. C'était fini puis j'en reparle. Ils sont mariés. C'est le plus vieux, en fait, qui a vraiment poussé pour ça qu'on a resté sans lui. André, c'est lui qui a poussé pour dire, il faut qu'on supporte les uns les autres puis s'encourager pour que papa revienne mieux. Même le médecin, il a resté surpris. Il a dit, d'habitude, une maladie comme toi, ça prend minimum un mois de soins à l'hôpital. Puis, au bout de dix jours, il m'a donné mon congé. Et moi, il dit, c'est comme un vrai miracle. Lui, il était peut-être un peu sceptique, mais il a bien vu que, dans la foi, que ça pouvait marcher. J'ai vu les liens familiales aider beaucoup Martin. Quand il a vu que ses enfants sont là, en arrière de lui, quand j'étais là, j'essaie de m'en mieux parce qu'il avait beaucoup de choses à voir sur la ferme. J'étais fatiguée aussi. J'essaie de m'en occuper de ces vaches qui étaient encore dans les tables. J'avais mes jeunes qui venaient m'aider. Donc, ça, ça montrait l'amour de la famille, comment les enfants puis les parents, s'aiment, puis ils veulent s'aider à des moments difficiles. C'est la plus belle expérience qu'on peut vivre, même si on pense que c'est difficile. Quoi? Ça, ça peut pas, tu peux pas. Comment tu peux dire que c'est une belle expérience? Bien oui, quand tu découvres Jésus qui travaille dans ta vie, qui agit, qui fait des belles choses pour nous, qui les enfaigne. On en saurait, on en saurait à forcir, je dirais. Ça augmente beaucoup notre foi. On vit des expériences comme ça. J'aime mieux les poules rouges, elles sont plus calmes puis moins énervées. Ah, regarde-moi ça. Elle a pondu à terre. Les autres sont des bonnes pondeurs, mais elles sont plus énervées, stressées. Elles s'énervent facilement. La grâce du sacrement de mariage, c'est très amoureux. C'est très important qui nous donne la force, le courage, ça nous fait grandir dans la fossée parce qu'on s'entraide. À deux, on peut toujours réussir à s'aimer, mais si on n'a pas l'aide de Dieu souvent, c'est important de se confier à Dieu souvent dans les difficultés du mariage. C'est important de faire les prières le matin, puis de se redonner à Dieu, de demander à, je crois, beaucoup à mon ange gardien, qui nous protège. Maman Marie, bonne sainte-onde, tout a beaucoup au sang. C'est très important pour moi, la foi en Jésus-Christ pour moi. J'ai le besoin pour vivre. C'est lui qui me donne la joie. Joie de vivre! Salut tout le monde! Dernièrement, j'ai relu un texte qui m'a fait vraiment du bien. Je dis que ça n'a pas d'allure. C'est trop un remède, c'est trop un bon truc. Il faut que je le partage. Le texte, ça s'appelle « Les mots des mots ». Tu sais, les mots M-A-U-X, des mots M-O-T-S. Donc, le mal des mots qu'on peut utiliser. Parce que les mots qu'on choisit, c'est puissant. Ça fait advenir les affaires. C'est un grand pouvoir qu'on a, les mots qu'on utilise. Si je dis à un enfant « Mais t'es donc bien nul », il y a des chances que ça le marque pour toute sa vie. Peut-être que nous-mêmes, on l'a entendu. Il y a des mots qui nous traversent, qui s'impriment en nous. Puis qui nous font agir en fonction. Si je dis à tout bout de champ « Aïe, c'était écœurant. Ah, c'était écœurant. » Bien, écœurant, ça veut dire quoi, en fait? En fait, normalement, ça veut dire que ça me lève le cœur. Par exemple, si je dis « Elle est écœurante, la fleur. » Ça ne rend pas justice. Cette Amarylis est magnifique, sublime, elle est super belle, elle est majestueuse. C'est une grande fleur, tu sais. Dire qu'elle est écœurante, bon, oui, mais ça peut vouloir dire qu'elle m'écœur en même temps. Quel mot je choisis pour décrire les affaires? Est-ce que j'utilise du négatif, du positif? Ça m'a fait du bien de me le rappeler parce que je suis sensible à ça maintenant. Ça fait longtemps que je pratique ce truc-là, de parler positivement le plus possible de tout. D'être constructive dans ma manière de décrire ou de, voilà, d'apprécier les affaires et de l'exprimer. Je pense que le pouvoir des mots est puissant. Si bien que, quand on était petit, on a peut-être entendu des affaires de nos parents ou d'un adulte signifiant qui ont pu nous motiver pour toute notre vie. Se faire dire qu'on était bon dans telle affaire, elle-là-là. Se faire prendre en exemple, voyez comment il faut faire, puis là, c'est nous qu'on pointe en exemple, elle-là-là. Ça nous construit pour toute notre vie. En tout cas, on dirait que plus je dis Aminette qu'elle est belle, plus elle est belle. C'est mon opinion. Aminette, t'es belle. Oh, t'es belle fille. L'inverse est vrai aussi. Oh, t'es nul ou t'es pas bon. Et là, là, ça se peut que ça nous marque pour toute notre vie aussi. Sauf que les mots qu'on choisit de laisser rouler dans notre tête, on en a le choix. On peut décider de ce qu'on nourrit à l'intérieur de nous. Il y a une petite parabole qui dit qu'en l'intérieur de nous, on a deux loups, un blanc et un noir, on va dire, un bon et un moins bon. Et ils s'affrontent. Mais lequel va gagner? Bien, celui qui va gagner, c'est celui que je vais avoir nourri. C'est celui qui va être fort. C'est celui qui va avoir le plus de force, oui, pour vaincre. Le loup qu'on nourrit, c'est le loup qui devient fort, qui devient robuste. Aminette, tu veux devenir robuste? On te nourrit? Quelle bonne idée. Tiens, cocotte. Quand à l'intérieur de moi, il y a des mots qui m'accusent, qui me condamnent même parfois, comme « j'y arriverai jamais », « ça, j'y arriverai jamais ». Hey, il faut que je bannisse ça de mon esprit. C'est pas vrai. C'est pas vrai que j'y arriverai jamais. Les mots sont puissants et je peux choisir de laisser rouler dans « je vais être patiente, persévérante, puis je vais y arriver ». Toute la différence est là. Un bon truc pour faire grandir en nous les paroles de vérité, bien, c'est de fermer nos yeux, prendre une bonne grande respiration, puis aller contempler ce que Dieu pense de nous à l'intérieur. Accueillir son regard, son regard et sa parole, pleine de vérité, d'amour, de tendresse, ça peut pas être autrement. Il nous aime. Et le verbe, hein, dans la parole de Dieu, on lit « et le verbe s'est fait chair, il est venu parmi nous ». Le verbe, c'est Jésus. Il est la parole du Père, comme l'expression de son amour. Et Jésus, c'est le verbe, c'est l'expression parfaite de l'amour du Père. Et Jésus a pris la parole et il nous l'a dit. Je suis pas venue vous accuser, je suis venue vous sauver. Donc, quand en nous, il y a une parole négative, moi, en tout cas, ça m'a fait du bien de me rappeler que je peux m'empresser, de jeter ça dehors, de me changer les idées, de penser autrement. J'ai le choix et j'ai le droit. Et pour rayonner de la présence de l'amour, en fait, c'est un peu un devoir de croire que je suis aimée, que Dieu est venu pour moi, que la vie est belle, puis qu'il y a plein de promesses en avant, puis que, voilà, je suis aimée. L'amour seul est digne de foi. Et si mon cœur m'accuse, Dieu est plus grand que mon cœur. Et ça, c'est encore la parole de Dieu qui nous le dit. Dieu, il vient jamais pour nous écraser, jamais pour nous accuser, jamais pour nous montrer à quel point on est misérable. S'il nous le montre, c'est pour nous en sauver. On est gâtés? Gloire à Dieu? Choisissons les mots qu'on utilise pour nous-mêmes, puis aussi pour les autres. Ça fait toujours du bien se faire dire du positif. Utilisons ça. Moi, je trouve que trop s'émerveiller, ça se peut pas. Trop être constructif, ça se peut pas. Je nous en souhaite à tous autant. Soyons des bâtisseurs, des pierres vivantes de cet amour qui est le verbe par nos mots. Salut! J'espère que vous avez apprécié le témoignage et l'introduction de notre nouveau chroniqueur Jean-Philippe. Vous avez peut-être remarqué qu'on a déjà entendu dans les années précédentes son témoignage. Et là, avec les années de cheminement qui passent, on l'a tellement aimé qu'en fait, on l'a repêché comme chroniqueur chrétien. Donc, il a commencé cette semaine en nous parlant de sa foi. Mais il va nous revenir dans les semaines prochaines avec un contenu plus de réflexion, avec ses propres opinions sur certains sujets. Un peu comme le père Dominique, comme Geneviève qui est ici à côté de moi. Donc, on se regroupe tranquillement. Certains nombres de bons chroniqueurs pour vous à la maison. La semaine prochaine, une superbe émission encore. Christian Côté, nouvellement diacre, ordonné dernièrement. On aura aussi Mireille Etier qui va nous parler comme iconophile d'une icône sublime aussi à ne pas manquer. Et on vous parlera, dans un reportage un peu plus élaboré, du ministère de Libération dans l'Église. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501